Or, les petits enfants, sous le rideau flottant, par le bas comme on fait dans une nuit obscure, ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure. Ils tressaillent souvent la claire voix d'or, du timbre matinal qui frappe et frappe encore, son refrain métallique en son globe de verre. Puis, la chambre est glacée, on voit traîner à terre et part autour des lits, des vêtements de deuil, l'âpre bise d'hiver qui se lamente au seuil, souffle dans le logis son haleine morose. On sent, dans tout cela, qu'il manque quelque chose. Il n'est donc point de mère à ces petits enfants, de mère au frais sourire, au regard triomphant. Elle a donc oublié, le soir, se les pencher, d'exciter une flamme à la cendre arrachée, de mon soleil sur eux l'haleine et l'edredon, avant de les quitter en leur crayant. Pardon. Elle n'a point prévu la froideur matinale, ni bien fermer le seuil à la bise hivernale. Leur rêve maternel, c'est le tiède tapis, c'est le nid cotonné où les enfants tapis, comme de beaux oiseaux qui abalancent les branches, dorment leur douce ameille plein de visions blanches. Et là, c'est comme une isamplume, sans chaleur, où les petits en froid ne dorment pas, en peur. Annick doit avoir glacé la bise amère. Sous-titrage Société Radio-Canada